Une pizza originale et surtout économique, Alessio. Oui, c'est une pizza que je peux faire avec ce qu'il me reste à disposition, la pizza fantasia. Pour cette pizza, j'ai besoin de pâte à pizza, de l'origan, des champignons, du jambon, de la mozzarella, du poivre, de l'huile d'olive et de la sauce tomate. Je vais positionner la pizza sur la palette, comme ceci. Je prends ma sauce tomate, au milieu, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, je prends mon jambon que je casse en morceaux un peu partout sur ma pizza. Ensuite, je prends ma mozzarella. Il faut juste que tout soit bien disposé sur la pizza, c'est très important. Et alors, pour terminer, je prends les champignons. Pareil, disposition partout sur la pizza. Donc, comme ça, la pizza est garnie. Maintenant, pour terminer, je dois mettre l'assaisonnement, c'est-à-dire une poêle d'origan et du poivre. Combien de temps vas-tu cuire la pizza et à quelle température ? Je vais cuire cette pizza pendant 4 minutes à une température de 350 degrés. Je sors la pizza. Et voilà. La pizza est cuite. Comment vas-tu la terminer, Alessio ? Je vais terminer le garnissage de ma pizza par un petit filet d'huile d'olive. Voici ma pizza fantasy. Si maintenant, il vous reste des ingrédients dans votre frigo, vous pouvez confectionner votre pizza fantasy à votre façon. Bon appétit ! Merci Alessio. Pizza Yolo chez Giova, à Batis. Découvrez d'autres recettes sur omiam.tv C'est parti.